Allez, nous sommes le 30 janvier, on est presque au mois de février, donc le mois de mars se profile aussi, tout doucement. Un mois qui permet évidemment de célébrer les femmes. L'an dernier, l'association APLDD Action pour le Développement Durable a rassemblé Place Sainte-Catherine au Vismet des femmes de toute nationalité confondue. Des femmes entrepreneurs, des femmes artistes ou encore chefs cuistots, journalistes ou musiciennes ou encore porteuses de projets en tout genre. Les femmes sont porteuses de vie, alors il faut réitérer cet événement. Aïcha Bachar, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes docteure en sciences politiques et sociales à l'ULB, secrétaire générale du Mouvement Mondial des Femmes, leader panafricaine également. Et à ce titre, mais aussi par amitié, je pense, pour l'association, vous venez nous parler de cette action. Alors cette action, elle a eu énormément de succès, c'était l'an dernier au mois de mars. On va tout d'abord vous demander en quoi elle consistait. C'est une célébration finalement de la femme sous toutes ses formes ? Tout à fait. Donc c'est une célébration de la femme. Donc laissez-moi juste vous contextualiser un petit peu cette initiative. Donc elle vient en réponse à un appel à projet lancé par la ville de Bruxelles, par l'Echevina pour l'égalité de chance. Et donc ça consistait à quoi ? Ça consistait à permettre aux femmes issues de la diversité de manière générale de prendre la parole et d'occuper l'espace public. L'occuper de quelle façon ? Oui, d'exposer leur savoir-faire, leurs compétences et tout ce qu'elles sont capables de faire. Vu que pour la ville, et non seulement pour la ville, pour l'appel des dés, donc l'association pour le développement... Je vous montre un petit peu le micro si vous... Voilà, comme ça on vous entend mieux. Ok. Donc pour l'association, ça marche pas non plus ? Là ça va. Là ça va, ok. Donc pour l'association, la femme est surtout issue de la diversité, donc a beaucoup de talent, mais malheureusement la plupart d'entre elles oeuvrent dans l'invisibilité. Donc cette opportunité leur permettra de faire un travail de networking avec l'autre, s'ouvrir sur l'autre, exposer tout ce qu'elles sont capables de faire comme vous venez d'expliquer. Donc leur, par exemple, tableau pour les artistes, peintres, exposer leurs ouvrages pour les écrivaines. Tout ça en une journée donc ? Tout ça en une journée, donc le 4 mars, et ça commencera de 10h jusqu'à 20h à la place Saint-Catherine. Au Wismet. Donc ça ce sera pour la prochaine édition, qui sera donc la deuxième édition, puisque vous avez décidé avec la SBL aussi d'en faire une édition annuelle, chaque année le premier samedi du mois de mars. Donc ce sera le cas ici pour cette deuxième édition. Revenons peut-être sur cette association, l'association que vous venez d'évoquer. Quel est son but ? Elle est toute jeune, je pense qu'elle a 3 ans. Tout à fait, donc cette association est très jeune, mais par contre, comme je le dis souvent, c'est une association qui porte des projets, qui ont des objectifs, des grands objectifs pour les générations à venir. Donc elle a été créée par Nénette Mazonga, il n'y a même pas 3 ans, et donc elle travaille énormément sur l'éducation, l'éducation des femmes. L'accessibilité aussi. Oui, tout à fait, la capacitation, donc ce que l'on appelle l'autonomisation financière, sociale et politique des femmes. Et on a mesuré que cette association pour des projets qui ont de l'impact. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons décidé d'être partenaires de cette association, et de la soutenir parfois financièrement. Parce qu'on peut faire des dons aussi, pour cette association. Tout à fait, on peut faire des dons, et donc ces dons sont récoltés afin que cet événement, donc l'événement pour lequel je suis ici, ne soit pas uniquement un événement one shot, mais qu'il donne naissance et qu'il permet à d'autres projets qui ont été lancés en Afrique et ailleurs d'être périns. Donc c'est une façon de les pérenniser. Est-ce que c'est essentiellement à l'adresse des femmes en République démocratique du Congo ? Non, pas forcément. Non, pas forcément. C'est d'abord pour nos femmes, donc pour notre Belgique, pour les femmes issues de la diversité et autres. Donc ouvrir les ponts, et aussi pour les femmes congolaises. Là, je vais vous parler par exemple d'un type de projet qu'on a lancé. Donc c'est un projet pour les femmes maléouées. Donc ce sont des femmes qui travaillent, qui font de la cuisine, mais dont le travail, donc leur travail n'est pas en quelque sorte, n'est pas structuré, ils ne respectent pas certains critères d'hygiène et autres. Et donc on a décidé de les aider, en leur permettant d'avoir des cuisines qui respectent la chaîne alimentaire d'hygiène, et voilà, pour s'autonomiser en quelque sorte. Donc la formation qualifiante, qui va bien évidemment créer de l'emploi, s'inscrit pleinement dans les objectifs de cette association. Que ça soit, j'insiste, que ce n'est pas uniquement pour le Congo, mais c'est pour le monde entier. D'accord, c'est parce que j'avais été fouiller un petit peu le site de l'association. Oui, oui. Il y a également ce projet d'éducation aussi et de construction d'écoles. Tout à fait. Parce que c'est important pour les générations futures de se positionner autrement dans ces pays. Oui, donc il y a ce projet, par exemple d'éducation, donc de création d'écoles. Mais c'est un projet qui va commencer. D'abord, pour le moment, qu'est-ce qu'on a ? On a des partenariats avec des centres de formation des jeunes filles et des jeunes, de manière générale. Mais la construction, donc on n'a pas encore l'effort nécessaire pour commencer la construction d'écoles. Merci beaucoup, merci d'être venu nous parler de cette initiative et donc de cette nouvelle édition. On le rappelle, ce sera le 4 mars prochain au Vismet, Place Sainte-Catherine, donc. Et les bénéfices seront versés aussi pour cette association qui permettra de pérenniser toutes ces actions. Avec au programme des défilés, des expositions, de la gastronomie, des ateliers, de dégustation, un tas de choses, apldd.be. Merci beaucoup, Aïcha, d'être passée par notre vidéo. Je vous en prie, merci à vous.